Quand un jour rose se leva, j'aperçus des rivages qui m'étaient inconnus, des terrasses majestueuses parsemées d'arbres laissaient voir ça et là des toits blancs et brillants, et des colonnades de temples étranges qui s'élevaient au-dessus de la mer. L'homme à la barbe me parla de cette contrée, le pays de Zars, où demeurent tous les rêves et toutes les pensées de beauté qui viennent aux hommes une fois et qu'ils oublient. Il y en avait beaucoup que j'avais déjà vu à travers la brume et dans les profondeurs de l'océan. Il y avait aussi des formes et des fantaisies plus splendides que tout ce que j'avais vu auparavant, comme les visions de ces jeunes poètes qui étaient morts avant que le monde pût apprendre ce qu'ils avaient vu et ce dont ils avaient rêvé. Mais nous n'abordâmes pas les prairies vallonnées de Zars, car il est dit que celui qui y pose les pieds ne retourne jamais plus dans son pays natal. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501